Salut à toutes et à tous, je suis très content d'être avec vous pour une autre édition de IN Studio. Donc nous parlons cette semaine de la puissance de la vie éternelle, la puissance de la vie éternelle. Donc nous avions au fait, au commencement de la première émission, parlé de la définition de la vie éternelle ou encore de la nature de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, vie éternelle ? Et nous avions dit que la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, mais la vie éternelle, c'est une qualité de vie qui est marquée par la vie de Dieu elle-même. Donc quand nous parlons de vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie éternelle, c'est une longue, 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 longue période de temps qui commence après la mort. Mais ce n'est pas le cas, puisque Jésus nous dit dans Jean chapitre 5, le verse 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Le texte ne dit pas qu'il aura la vie éternelle, qu'il est devenu candidat à la vie éternelle, que Dieu le considère pour la vie éternelle. La Bible dit du moment que vous écoutez la parole de Dieu et que vous l'acceptez comme votre sauveur et votre maître, vous avez automatiquement, immédiatement, ipso facto, la vie éternelle. Donc la vie éternelle commence au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre maître et sauveur. Nous avions parlé également des différentes, pour comprendre la vie éternelle, il faut comprendre les différentes dimensions de vie que porte l'être humain ou encore le chrétien. Le chrétien porte trois dimensions de vie en lui. Il porte premièrement la vie bios, qui est la vie du corps, des membres, des cellules, des organes. Donc ça, c'est la vie physique. Deuxièmement, il porte la vie psychée, qui est la vie de l'âme, la vie de la pensée, la vie des émotions et de la volonté. Donc, et troisièmement, il porte la vie zoée. Maintenant, la vie bios, tout le monde l'a, la vie psychée, tout être vivant également, la vie psychée. Mais la vie zoée, qui est aussi appelée vie éternelle, est réservée exclusivement aux croyants. Voilà pourquoi Jésus dit, donc, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, la vie éternelle est réservée à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la vie de l'Esprit. Il y a la vie du corps, il y a la vie de l'âme, et il y a la vie de l'Esprit. La vie éternelle, c'est la vie de l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 3, à Nicodème, il disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il reprend, pour expliquer sa pensée, il dit, Nicodème, il faut que vous naissiez d'eau et d'Esprit. Naître d'eau, cela veut dire naître physiquement, et deuxièmement, naître de l'Esprit, cela veut dire recevoir cet Esprit de Dieu dans votre Esprit. Voilà pourquoi il disait à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc, il y a ces trois dimensions de vie. Mais la vie éternelle, la vie éternelle, c'est quoi ? Dans Jean 5, verset 26, Jésus nous dit, comme le Père a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même. Donc, la vie éternelle, c'est la vie du Père. Et voilà pourquoi cette vie est appelée vie éternelle. Elle est appelée vie éternelle parce qu'elle tire son origine, elle découle de l'éternel des armées. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle vient de l'éternel des armées. Donc, quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas primordialement d'une durée de temps. Quand on parle de la vie éternelle, on parle de la vie de Dieu, la vie divine, la vie surnaturelle, la vie extraordinaire que nous recevons en Jésus-Christ. Maintenant, cette vie, nous avions parlé de la nature de la vie éternelle, nous avions également parlé de la trajectoire de la vie éternelle. Cette vie commence avec le Père, n'est-ce pas ? Comme le Père a la vie en lui-même, nous dit dans Jean chapitre 5, verset 26. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, le Père ne nous communique pas la vie directement. Le Père nous communique la vie à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, le Père communique la vie au Fils. Comme le Père a la vie en lui-même, il donne au Fils d'avoir la vie. Maintenant, nous recevons cette vie en recevant le Seigneur Jésus-Christ en nous. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 6, verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. » Qu'est-ce que ça veut dire manger Jésus ? Quand on mange un morceau de pain, on l'intériorise. Ce morceau de pain qui était à l'extérieur, quand on le mange, rentre à l'intérieur. Manger quelque chose, c'est intérioriser quelque chose. C'est permettre ou faire en sorte que ce qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Quand Jésus dit « celui qui me mange », en d'autres termes, « celui qui m'intériorise ». Manger Jésus signifie intérioriser. Donc cela veut dire le permettre d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ton cœur. « Je suis à la prôtre et je frappe, dit-il, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. » Manger Jésus, c'est permettre qu'il rentre dans notre vie. Donc le Père est l'auteur de la vie. Il a en lui cette vie divine, il a en lui cette vie extraordinaire, il a en lui cette vie surnaturelle, il la communique au Fils. Cette vie indestructible, il la donne au Fils. Maintenant, en recevant le Fils, nous recevons cette vie surnaturelle, cette vie extraordinaire. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, ou encore l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre 1er 4, « car comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie », et il dit plus tard, « par elle que vous deveniez participant à la nature divine ». Recevoir la vie de Dieu, recevoir la vie de Dieu, ce n'est pas seulement vivre pendant longtemps, vivre une longue durée de temps, recevoir la vie de Dieu, selon 2 Pierre 1er 4, c'est devenir participant à la nature divine. Dieu partage sa nature, sa vie, son être, ce qu'il est, sa puissance, son autorité, ses attributs avec toi. Dieu partage ce qu'il est avec toi. Maintenant, j'aimerais prendre un peu de temps, maintenant, pour parler de l'impact de cette vie sur le corps humain. L'impact de cette vie sur le corps humain. Nous avions parlé de Jésus-Christ, puisqu'il avait cette vie. J'avais mentionné au fait que la vie éternelle est appelée vie éternelle pour trois raisons. Premièrement, elle est appelée vie éternelle parce qu'elle vient du Père, elle vient de l'éternel. Conséquemment, elle est éternelle. Deuxièmement, elle est appelée vie éternelle parce qu'elle dure pour l'éternité. C'est une vie qui ne cesse pas, qui ne s'arrête pas, qui continue pour l'éternité. Troisièmement, elle est appelée vie éternelle parce qu'elle est indestructible, immuiable, inaltérable, impérissable. Elle est appelée vie éternelle à cause de son indestructibilité. Voilà pourquoi personne ne pouvait tuer Jésus-Christ. On ne pouvait pas l'assassiner. Il a dit dans Jean 10, 17, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Et si je donne ma vie, je le pouvoir de reprendre ma vie. » Donc, cette vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle est indestructible. Quelqu'un ne peut pas venir et la voler, la détruire. Elle est indestructible. Donc, voilà pourquoi personne ne pouvait tuer Jésus-Christ, même à la croix. Les soldats romains, les soldats romains, les scribes, les pharisiens. Et l'univers a dû attendre que Jésus-Christ dise lui-même, « Père, je remets mon esprit entre tes mains pour qu'il soit mort. » Donc, il ne pouvait pas mourir avant de donner son esprit délibérément parce qu'il avait cette vie éternelle à l'intérieur de lui. Maintenant, vous pouvez dire, « Ah, mais Père Greg, là, je comprends, Jésus-Christ avait cette vie indestructible, impérissable, inaltérable, mais ça, c'est Jésus. Donc, la vie éternelle ne se manifeste pas exactement de la même manière en nous. Donc, laissez-moi vous dire, cette même vie éternelle que Jésus avait en lui, nous avons également cette vie en nous. Et cette vie ne nous permet pas seulement de vivre éternellement, de vivre en communion avec Dieu, mais cette vie peut impacter le corps humain. Dès maintenant, dans cette vie, la vie éternelle peut impacter ce corps humain. Nous avons un très bel exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 27 rapporte comment Paul avait fait naufrage près d'une île appelée Malte. Au chapitre 28, le texte rapporte qu'après avoir fait naufrage, Pierre est entré à l'île de Malte, donc pour y prendre du refuge. Donc, étant arrivé, étant donné qu'il faisait froid, donc il est allé ramasser un tas de broussailles, donc pour se réchauffer. Et quand il y a mis le feu, soudainement, une vipère est sortie des broussailles à cause de l'effet du feu et s'est attachée à la main de l'apôtre Paul. Il l'a piqué et il s'est attaché à sa main. Et quand les barbares ont vu que la vipère s'est attachée à la main de l'apôtre Paul, ils ont dit, ah, cet homme est sûrement un meurtrier. La justice n'a pas voulu qu'il vive. Il a échappé à un naufrage. Maintenant, voilà qu'une vipère est venue s'attacher à sa main. Mais eux, ils parlaient, donc ils délibéraient entre eux, donc ils pensaient, etc. Ils faisaient leurs propres réflexions. Mais l'apôtre Paul, lui, il était calme, il était en paix, il était tranquille. L'évangéliste Luc nous dit qu'il a seulement, il a pris la vipère qui était suspendue à sa main, il l'a secouée au feu et il a continué à parler. Comme si rien ne s'était produit, comme s'il n'avait pas été mordu par une vipère, comme si sa vie n'était pas en danger, il a continué à enseigner, à parler du royaume de Dieu. Et pendant qu'ils parlaient, les barbares étaient là, ils s'attendaient à voir l'apôtre Paul tomber par terre et mourir. Ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Et quand ils se sont rendus compte que le venet de la vipère n'a eu aucune épaque sur l'apôtre Paul, ils ont dit cet homme n'est pas un homme, c'est un dieu. En d'autres termes, les barbares ont pu noter ou ils ont pu percevoir qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet homme, dans le corps de cet homme, il y avait quelque chose de spécial. Il n'était pas un être humain normal. Donc, étant donné qu'ils n'avaient pas le vocabulaire, ils ne savaient pas que cet homme était croyant, était chrétien, et qu'il avait la vie de Dieu en lui, ils ont dit que c'était un dieu. Mais ils ont noté que cet homme avait quelque chose de spécial en lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait de spécial en lui ? Il avait la vie de Dieu en lui. Il avait la vie de Dieu. Voilà pourquoi, quand la vipère s'est suspendue, s'est attachée à la main de l'apôtre Paul, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Il a secoué la vipère dans le feu et a continué à enseigner. Pourquoi l'apôtre Paul, avec cette quiétude d'esprit, parce qu'il savait qu'il avait à l'intérieur de lui la vie de Dieu, la vie inaltérable, la vie indestructible, la vie impérissable, il avait cette vie à l'intérieur de lui. Et laissez-moi vous dire que vous également, vous avez cette vie à l'intérieur de vous. Tu as cette vie à l'intérieur de toi. Laissez-moi vous donner quelques témoignages personnels de l'impact de la vie éternelle sur le croyant. Ce que peut faire cette vie, ce n'est pas une question de durée de temps, mais c'est Dieu qui partage sa vie. Il partage sa vie divine, il partage sa vie surnaturelle, il partage sa vie extraordinaire, il partage sa force, son énergie, sa vitalité avec vous. Et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. L'apôtre Paul le savait, voilà pourquoi il n'était pas étonné quand il avait été manqué par une vipère. Vous n'avez pas à vous battre, à vous frapper la tête, à vous cogner la tête contre le mur, parce que le docteur vous a donné une mauvaise diagnostic. Vous avez la vie éternelle en vous. L'apôtre Paul dit, si l'esprit du Seigneur habite en nous, il donnera la vie à ce corps mortel. Donc ce corps mortel, l'esprit peut communiquer la vie au corps mortel. Donc voilà, je vais vous donner quelques témoignages personnels qui pourraient vous encourager. En 2015, nous avions eu 40 jours de jeûne à l'église. Et durant ce temps de jeûne, il y avait une sœur qui nous regardait à la télévision par le moyen de YouTube, qui nous regardait. Non, au fait qu'il nous écoutait à travers la radio, à travers notre radio Chekina, il nous écoutait. Et cette sœur-là avait un enfant, avait un enfant, un homme. Donc cet enfant, quand il était né, au commencement, tout paraissait normal à cette sœur. Cette sœur, quand il a eu son enfant, tout lui paraissait normal. Mais ce n'est qu'à l'âge de trois ans qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait dans la vie de l'enfant. Quand le garçon, c'était un garçon, quand il voulait boire de l'eau, par exemple, il produisait un son dans son gosier. Il pointait l'objet du doigt, mais ne pouvait pas articuler le mot. Quand elle s'est rendue compte qu'à trois ans, l'enfant produisait des sons, mais ne pouvait pas articuler des mots, elle est partie voir un spécialiste. Quand elle est allée voir le spécialiste, on lui a fait des examens. Donc l'enfant a fait des examens. Et le spécialiste lui a donné les résultats. Comme résultat, le spécialiste lui a dit que l'enfant était sourd-muet. L'enfant était sourd-muet, voilà la raison pour laquelle il ne pouvait pas parler. Il ne peut pas entendre, donc conséquemment, il ne peut pas parler également. Donc l'enfant est né sourd-muet. Mais pour pallier un peu à la situation, on lui avait donné un appareil qui le permettait d'entendre un peu, mais qui ne fonctionnait pas vraiment bien pour lui. Et sans l'appareil, il ne pouvait rien entendre. Il n'y a que l'appareil qui pouvait lui donner comme un semblant de son. Donc il avait besoin de l'appareil. Et voilà qu'en 2015, on faisait 40 jours de jeûne. Et durant ces 40 jours de jeûne, j'enseignais sur la puissance de la vie éternelle. Et j'avais attiré l'attention de la congrégation particulièrement sur 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, où il a dit « Nous sommes devenus participants à la nature divine ». Et j'avais formulé une prière comme celle-ci, de la sorte « Seigneur, communique-moi ta vie, mets tes gènes en moi » et sauve-moi au nom de Jésus. « Seigneur, communique-moi ta vie, mets tes gènes en moi » parce que le texte dit « Nous sommes devenus participants à la nature divine ». Je cherchais une expression qui pouvait traduire cette pensée. Donc j'ai dit « Seigneur, communique-moi ta vie, mets tes gènes en moi » ou « Mets les gènes de la divinité en moi » et « Sauve-moi ». Donc on était en train de faire cette prière. Pendant qu'on faisait cette prière, cette femme était à la maison et elle écoutait la parole de Dieu sur la vie éternelle. La vie éternelle a un impact sur le corps humain. La vie éternelle, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, nous dit l'apôtre Paul dans Romain 8, il peut donner la vie à ce corps mortel. Et pendant qu'elle écoutait, elle a commencé à prononcer ses paroles « Seigneur, communique ta vie ». Maintenant, au lieu de prier pour elle-même, elle priait pour son enfant. À un moment donné, elle a mis les mains dans ses oreilles et l'enfant s'appelait Junior. Maintenant, il faut vous dire que cet enfant maintenant, qui avait trois ans, quand la mère a su qu'il était sourd et muet, cet enfant, ce fils, avait maintenant 40 ans. Donc, un homme qui est sourd, qui a un homme de 40 ans, qui est sourd et muet dès sa naissance. La mère a commencé à prier. « Seigneur, mon fils Junior est sourd, il est muet, il ne peut pas fonctionner sans l'appareil, il ne peut rien entendre. Seigneur, il a dit dans ta parole que tu communiques ta vie. Donc, je te demande, au nom de Jésus, de guérir mon fils, touche mon fils. » Pendant qu'elle priait, elle avait la main, elle avait mis les droits dans les oreilles, dans ses propres oreilles, et elle priait pour son fils, qui était endormi dans une autre chambre. Elle a dit, « Seigneur, que ta vie éternelle, que ta vie éternelle, ouvre les oreilles de mon fils, que ta vie éternelle, ouvre la bouche de mon fils, pour qu'il puisse parler et qu'il puisse entendre. » Maintenant, donc, après avoir prié, elle est allée se coucher. Le matin, quand il s'est réveillé, il s'est réveillé, elle est allée dans la chambre de son fils et a noté qu'il n'était pas dans la chambre. Donc, elle a remarqué qu'il n'était pas dans la chambre. Mais ce qui va la consterner un peu plus, c'est qu'elle va remarquer que l'appareil dont le fils se servait était resté à la maison. Donc, ça l'inquiétait beaucoup parce qu'elle savait que le fils ne pouvait rien entendre sans l'appareil. Donc, elle savait, le fait de sortir sans l'appareil signifie que son fils risquait de se faire écraser par une voiture car il ne peut rien, il ne peut percevoir aucun son sans l'appareil. Donc, elle était toute inquiète, elle était à la maison, elle attendait, elle priait, elle ne savait pas si son fils allait revenir. Un peu plus tard, à peu près 2-3 heures de temps plus tard, le fils est revenu. Quand son fils est revenu, elle a commencé à faire des signes pour lui dire que, Junior, tu ne devrais pas sortir sans l'appareil car tu sais, tu ne peux pas entendre sans ton appareil. Et soudainement, le fils a ouvert la bouche. Son fils de 40 ans, qui est sourd et muet dès sa naissance, a ouvert la bouche et a dit, Mamie, je n'en ai plus besoin. Car je peux entendre. Je n'en ai plus besoin, car je peux entendre. Ce jour-là, deux miracles se sont produits. Le Seigneur a guéri son fils de la surdité et de la mudité. En même temps, il a touché ses oreilles, il pouvait entendre, et il a touché sa bouche, il pouvait parler. Chers amis, voilà la puissance de la vie éternelle. Elle priait, elle disait, Seigneur, que ta vie éternelle se manifeste dans mon corps. Je vous donne un autre témoignage rapidement pour terminer. Il y a une autre sœur, au fait, c'était durant ces mêmes 40 jours de jeûne, il y a une autre sœur qui nous regardait à la télé, et étant donné, pendant que j'enseignais sur la vie éternelle, j'enseignais sur Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je disais dans l'enseignement, quand la Bible dit qu'il nous donne la vie éternelle, ne périsse ce point, non seulement tu ne vas pas périr, mais aucun organe de ton corps ne va périr également parce que tu as cette vie éternelle à l'intérieur de toi. Donc, pendant que j'enseignais, il y avait une sœur qui m'écoutait et qui me regardait à la télé. Donc, c'était au mois d'août, au mois de juillet 2015. Au mois d'août 2015, donc, elle commençait à se sentir très mal. Elle vomissait partout, elle vomissait au travail, elle vomissait à la maison, elle vomissait au boulot. Donc, elle ne dormait pas la nuit. Donc, étant donné qu'elle se sentait très mal, elle est allée voir le médecin. Quand elle est là, elle est allée voir le médecin, on lui a fait faire des examens. Et quand les examens, donc, sont retournés, quand le médecin a reçu le résultat des examens, le médecin lui a dit, madame, tu as de graves problèmes de santé. Il a dit, monsieur, docteur, quel est le problème ? Le docteur lui a dit, premièrement, selon les examens, les examens ont révélé que vous avez des cystes et des lésions sur votre foie. Votre foie est entourée de cystes et de lésions. Nous avons trouvé de grosses pierres dans les deux reins. Donc, il y a de grosses pierres dans les deux reins. Troisièmement, votre pelvis est surdimensionné. Donc, c'est beaucoup plus grand qu'il devait être. Donc, c'est surdimensionné. Quatrièmement, on n'arrive pas à trouver la base de vos poumons. Et finalement, on lui a dit que vous avez également, vous avez été atteint d'une appendicite. Donc, il faut subir des interventions chirurgicales immédiates. Et cette sœur, étonnée, a dit au médecin, mais je ne peux pas. Le médecin lui a dit, non, mais c'est une situation urgente. C'est très important. Il faut faire les opérations immédiatement. Elle a dit au docteur, j'étais venu ici pour une consultation et non pour des opérations. Donc, je ne vais pas faire des opérations comme ça. Et le docteur lui a dit, madame, je veux que vous compreniez un peu la gravité de la situation. Si vous ne consentez pas de faire les opérations, maintenant, vous avez 24 à 48 heures de temps pour vivre. Mais malgré tout, elle est restée ferme dans sa foi. Elle a décidé de ne pas faire les opérations. Donc, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est souvenu du message de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle a décidé de prendre comme médicament ou comme seul médicament Jean chapitre 3, verset 16. Elle a commencé à dire, j'ai la vie éternelle. Elle nous a dit qu'elle a répété ce verset comme une chanson partout, au boulot, au travail, à la maison. Elle répétait ce verset comme une chanson, j'ai la vie de Dieu en moi. Donc, au mois de septembre, elle commençait à se sentir mieux. Au mois d'octobre, elle commençait à se sentir encore mieux. Elle ne vomissait plus, elle pouvait dormir la nuit, donc elle se sentait mieux. Au bout de deux mois, elle est retournée chez le médecin. Quand elle est retournée chez le médecin, elle a dit au médecin, « Et, mais, donc, tu m'avais donné 24 heures de temps, 24 à 48 heures de temps pour vivre. Deux mois plus tard, je suis encore en vie. Dis-moi par quel principe que je suis encore en vie. » Le docteur lui a dit, « Bon, il faut subir des examens. » Le docteur lui a fait faire des examens. Quand les résultats sont revenus, le docteur les a regardés et il était étonné. Il a dit, « Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dit, je ne vois plus de cystes et de lésions sur votre foie. Les pierres que vous aviez dans les deux reins sont disparues. Votre pelvis est retourné à la taille normale. La base de vos poumons, il n'y a plus de problèmes de poumons. L'appendicite a disparu. Donc, « Madame, tes organes sont normaux. tes poumons sont normaux. Les reins sont normaux. Tout est normal avec toi. » chers amis, la puissance de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, c'est une réalité. C'est la force de Dieu, l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu, le principe de vitalité qui est en Dieu qu'il partage avec nous. Et cette vie éternelle a un impact indiscutable sur le corps humain. là où vous êtes à la maison, au nom de Jésus, que cette vie éternelle se manifeste en toi, que cette vie éternelle soit relâchée en toi, que cette vie éternelle soit une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada